Stéphane, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de recevoir JTCV sur ton exploitation. Alors présente-moi juste en quelques mots les chèvres qui dansent. Les chèvres qui dansent, c'est une petite exploitation à taille humaine, c'est un élevage de chèvres. Et on se situe à 5 minutes de Haute-Rive, 1 heure de Valence, 1 heure de Lyon, 1 heure de Grenoble. Quand tu dis exploitation à taille humaine, tu en as combien ? 25, plus le bouc. Je profite de l'occasion, devant ce magnifique plateau de fromage. Ça, ce sont les fromages pur chèvres de ton exploitation. Exactement. Tu peux m'en dire un petit mot ? Donc c'est du fromage type cahier doux. On a d'abord du fromage frais, aromatisé, tomates, carottes, poivres, etc. Et ensuite, c'est une déclinaison de ces fromages-là avec des affinages différents. Plus le fromage prend de la couleur, plus il prend du goût et de l'arôme. Rassure-moi, on va déguster tout de l'heure ? Bien sûr, après l'initiation à la traite. Alors, il y a un grand moment, à 18h30, tous les soirs, aux chèvres qui dansent, c'est la traite. Je tiens à le signaler parce que c'est assez rare, c'est sans rendez-vous, c'est gratuit, même la dégustation. Voilà. Une fois que les gens sont venus en famille, souvent, qu'ils ont appris eux-mêmes à traire aux enfants qu'ils accompagnent, on termine tous les soirs par une dégustation de fromage. Tu reçois aussi, pour des ateliers découvertes, des groupes, c'est ça ? Des scolaires, des comités d'entreprise. Des IME, des CAT. Ça se passe comment ? Donc on est sur une démarche pédagogique. Donc d'abord, il y a une démarche de savoir-être, le comportement à avoir pour aller à la rencontre des animaux. Il y a du savoir, acquisition de vocabulaire, suivant l'âge des enfants. Et on termine par du savoir-être, du savoir-faire, qui va être l'initiation et la pratique de la traite directement sur les chèvres. Alors, ma dernière question, pardon, tu es labellisé France Passion. Ça, ça doit être le bonheur de tous les camping-caristes qui sont en porte de Dromardèche. Voilà, ça me permet d'accueillir 300 camping-cars par an. Combien ? 300. D'accord, même. Qui viennent assister à la traite et après, qui prolongent finalement leur petit séjour aux chefs qui dansent par des nuitées sur place. Stéphane, en tout cas, merci beaucoup pour ton accueil. Toutes ces informations qu'on retrouve sur ton site et bienvenue au club JTCV. Merci. Tu leur diras merci, elles ont été sages. Quant à nous, on se retrouve au plus vite en porte de Dromardèche. Et souvenez-vous, le bonheur est peut-être dans le pré, mais aussi aux chèvres qui dansent. Bye bye ! Et je vous attends bientôt pour l'initiation à la traite. Sous-titrage Société Radio-Canada